Bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce mardi 28 juillet 2020, 20h55, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, et ça va aller de plus en plus mal. Préparez-vous, le pire est à venir. La pandémie actuelle, qui ne semble pas être contrôlée, mais loin de là, nulle part, même si on fait des efforts, et on fait des efforts, il y a beaucoup de nouveaux foyers. En Europe, on voit ce qui arrive en Espagne, l'Espagne qui est devenue une espèce de plaie, le pays de la gale, plus personne veut y aller, on interdit, ou en tout cas on suggère aux Européens de ne pas y aller, et ceux qui malheureusement avaient décidé d'y aller, passer quelques journées de vacances, ou semaines de vacances, par exemple en Angleterre, les Anglais ont eu la surprise de leur vie quand ils sont retournés à la maison dans l'avion, ils ont appris qu'ils devaient être mis en quarantaine, forcés pour 15 jours. Donc, c'est des vacances qui se terminent assez mal. Donc l'Espagne, je reviendrai plus tard, tout à l'heure, dans la soirée, sur le cas de l'Espagne. Pour l'instant, on va aller faire un tour dans une nouvelle qui est vraiment, vraiment renversante, mais pas tant que ça pour ceux qui connaissent vraiment le dossier comme moi. Moi, je le suis depuis décembre sur ma plateforme Patreon. Ceux qui sont abonnés à ma plateforme Patreon, vous savez de quoi je parle. Ceux qui ne le sont pas, il y a le lien dans la boîte de description, venez me rejoindre. J'ai publié en décembre, janvier, février, des vidéos d'images qui nous provenaient de la Chine incroyables, qui nous démontraient vraiment que ce n'était pas un virus de grippe ordinaire. Les gens tombaient dans les rues, les gens tombaient dans les hôpitaux, morts, raides morts, avec des problèmes de santé majeurs pour ceux qui survivaient. Et ça s'est confirmé dans plusieurs, plusieurs études. Problèmes au cerveau, problèmes aux reins aussi. Moi, j'ai parlé à plusieurs intervenants de la santé depuis que le restaurant est réouvert, depuis qu'on a recommencé à travailler, parce qu'on a beaucoup de nos clients qui sont infirmiers, infirmières, et de différents départements et dans différents centres de santé. qui m'ont confirmé que ce n'était vraiment pas une Seneca, pas un cadeau, puisque ce n'est pas un virus de grippe. Parce qu'il y en a qui ont regardé ça avec les statistiques, avec les cas de mortalité, qui ont essayé de comparer ça à un virus de grippe, qui ont essayé de tourner ça autour de virus de grippe pour minimiser la situation. Surtout, on a vu ça, ce mouvement-là qui est parti chez les pro-Trump, qui essaient de voir là-dedans une espèce de fumisterie pour battre Donald Trump. Je pense que tu n'as pas besoin de fumisterie pour battre Donald Trump. Pour battre Donald Trump, tu as besoin seulement de Donald Trump. Comprends-tu? C'est pour ça qu'il a été élu, parce qu'on ne connaissait pas ses capacités de président. Maintenant qu'on le connaît, tu n'as plus besoin de personne pour battre Donald Trump. Seulement Donald Trump. Donc, il y a ces gens-là qui ont parti cette théorie du complot aux États-Unis qui a été reprise par les supporters de Trump à travers le monde, ici au Québec comme ailleurs en France ou d'autres pays, et qui sont allés dans la même direction d'une fumisterie, d'un complot. C'est juste une grippe, une grippette. C'était complètement farfelu, basé sur absolument aucune science, puis c'était une ignorance totale de la gravité de ce virus-là. Et on est allés aussi dans la promotion de l'hydrochloroquine, l'hydrochloroquine, qui est un médicament pour la malaria créé depuis au moins une cinquantaine d'années, qui a été essayé, essayé, puis il y a plein de gens qui ont dit « Ah, ça a marché, ça a marché, ça a marché, ça a marché », donc le docteur Raoult. Puis depuis ce temps-là, il y a eu plein d'études qui ont été commandées, et toutes ces études-là concluent que c'est inefficace et que c'est même dangereux. Il y a deux nouvelles études qui sont sorties cette semaine, dont une du Brésil, qui dit « C'est totalement inutile et dangereux ». Ça aurait été bien que ça marche, c'est louable d'avoir, mais quand tu t'en vas contre la science, quand tu prétends que tu te lances sur quelque chose et que tu en fais la promotion, surtout dans une situation comme celle-là, sans avoir des bases solides, scientifiques, c'est vraiment manquer de responsabilité, c'est vraiment d'être irresponsable et farfelu. Tu ne t'attends pas à ça, ou tu ne t'entends pas à ça du politicien le plus puissant au monde, Donald Trump. Et il y a même, j'écoutais Tucker Carlson tout à l'heure, qui avait en entrevue, entre autres, à son émission, le docteur Siegel, qui est le collaborateur, le médecin officiel de Fox News, qui a toujours été un peu critique de la situation au début, et qui maintenant, aujourd'hui, a dit, parce qu'on lui a demandé de commenter sur la fameuse vidéo de ses pseudo-médecins en chemisier blanc, qui ont donné une supposée conférence de presse bidon devant, je pense, la Cour suprême ou quelque chose comme ça, qui a été retweetée par Donald Trump avant qu'elle soit retirée par Twitter, par Facebook et par YouTube, de pseudo-médecins de première ligne, qui ne sont pas des médecins de première ligne, mais pas du tout, des gens farfelus, qui ont prétendu que les masques étaient inefficaces, qui ont prétendu que l'hydrochloroquine, c'était efficace, c'est complètement du n'importe quoi, et Donald Trump a retweeté ça en conspirationniste qu'il est, sans s'assurer que ce qu'il retweetait, c'était fondé. Aujourd'hui, dans son briefing, on lui a demandé, mais, vous avez retweeté cette vidéo-là, et on lui a décrit qui était une de ces médecins-là, entre autres, qui fait partie d'une église, et qui prêche des choses assez étranges, qui sont loin de la science, et on lui a demandé, mais connaissez-vous ce médecin-là? Il dit, non, je ne la connais pas, je ne sais pas de quoi elle parle, je ne sais pas quelle est son histoire, puis il a passé une autre question, c'est parce que tu es le président des États-Unis dans une pandémie que tu n'es pas capable de contrôler, dont tu te fous carrément, avec 150 000 morts aujourd'hui, on est rendu à 150 000 morts, plus de 4 millions de gens infectés officiellement, 52 millions de chômeurs, une économie complètement ravagée, qui n'est pas prête de reprendre son envol, la reprise en V, oublie ça, ça n'existe pas, il n'y en aura pas de reprise en V, ça va être un pic continuel de l'effondrement de l'économie, puis tu as Donald Trump qui ne se soucie de rien, qui n'en a rien à serrer, puis qui retweet quelque chose de gens qui ne sait même pas, de gens qui ne connaissent même pas, dont ils ne connaissent pas le background. Wow, il dit, moi je ne la connais même pas, je ne sais pas c'est qui, je vais juste retweeter ça parce que ça a l'air intéressant. Wow! C'est là où on est rendu, à l'ère de Trump. Même les cas bénins de coronavirus peuvent causer des dommages cardiovasculaires durables selon une étude. Si vous avez besoin, je vous laisserai le lien dans la barre de description comme toujours, ça nous vient de week. Si vous aviez besoin d'une autre raison pour éviter à tout prix d'attraper le coronavirus, en voici une de plus. Les sceptiques de la maladie et la nécessité de fermer l'économie pour arrêter sa propagation se sont concentrées sur le fait que la plupart des cas de coronavirus ont été bénins, voire asymptomatiques, comparant à tort la COVID-19 à une petite grippette. Mais une étude récente sur 100 patients atteints de coronavirus récupérés révèle que 78 d'entre eux ont maintenant des dommages cardiovasculaires durables. Ça, c'est sans compter les études qui ont parlé aussi de gens qui avaient été asymptomatiques, qui ont des cicatrices sur les poumons, entre autres. Même si une grande majorité d'entre eux avaient des cas bénins de COVID-19 en premier lieu au tout début. L'étude publiée lundi dans JAMA Cardiology détaille les résultats des examens IRM cardiaques de 100 patients atteints de coronavirus récupérés, ceux qui ont guéri. 28 d'entre eux ont nécessité une supplémentation en oxygène tout en combattant le virus, tandis que seulement, que deux seulement étaient sous ventilateurs. Ça, c'est sous les 100 patients dont on parle dans l'étude. Il y en a 28 qui ont nécessité un appart d'oxygène et il y en a deux qui étaient sous ventilateurs. Mais 78 d'entre eux présentaient encore des anomalies cardiovasculaires après la guérison. Même s'il y avait seulement comme 28 plus 2, une trentaine de cas vraiment graves qui avaient développé la maladie avec des symptômes vraiment graves, il y a quand même 70. 18 des 100 patients qui présentaient encore des anomalies cardiaques après la guérison. 60 d'entre eux présentant une inflammation myocardique en cours. Selon l'étude, ces conditions semblaient être indépendantes de la gravité du cas et des conditions préexistantes, bien que les chercheurs de la JAMA notent que ces résultats nécessitent une étude plus large. Le président Trump et son administration ont essayé de dire que le faible taux de mortalité par coronavirus en Amérique prouve que le pays bat le virus. Mais non seulement le taux de mortalité du COVID n'est pas aussi bas que Trump l'a prétendu, cette étude prouve qu'il y a bien plus de conséquences à attraper le coronavirus que d'en mourir, nous dit Catherine Krausek. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, ce petit article-là que j'ai découvert, vraiment intéressant. Puis vraiment pas, mais vraiment pas, rassurant.